Oui, allô, bonjour. Est-ce que c'est bien la librairie chrétienne de Québec ? Super. Alors, en fait, je cherche une traduction de Bible que j'ai du mal à trouver depuis pas mal longtemps, donc j'espère que vous l'avez. Oui. Alors, vous savez, comme la Bible dit, là, le diable, c'est un voleur, il vole, il égorge, il détruit, etc. Je cherche le passage qui dit que, voilà, je dois aller dans le camp ennemi pour arracher ce que l'ennemi m'a volé. Comment ça, ce n'est pas dans la Bible ? Non, c'est impossible, parce qu'il y a une chanson qui dit ça. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Exactement. Oui, il y a une autre chanson qui dit, j'arrache, 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 tout le monde a arraché, j'arrache, 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 j'arrache. Au nom de Jésus, la bénédiction qui m'a volé. Non, ce n'est pas écrit. Vous êtes sûres ? Non, parce que pas plus tard qu'avant-hier, c'était l'année de prière à l'église, et pendant au moins deux heures, on a arraché à l'ennemi, oui, la destinée qui nous avait volé, donc ce n'est pas écrit. Ok. Vous êtes sûres ? Vous avez toutes les traductions ? Ok. Que j'essaye avec la maison de la Bible. Peut-être qu'eux, ils auront... Ok. D'accord. C'est correct. Merci. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, installe-toi, abonne-toi, c'est gratuit, non ? Ouais, ok. Pourquoi il faut qu'on vous dise les mêmes choses ? Depuis là, tu regardes, tu regardes, tu es là, je te vois, je te... On se sait, on se connaît, tu regardes, mais tu ne t'abonnes pas, comme si vraiment tu payes les taxes dessus, tu payes les taxes dessus, ma soeur. Est-ce qu'on t'a dit que si tu t'abonnes là, ça va te renvoyer, ou bien ça va élever ton nom dans les livres du ciel ? Non, abonne-toi là-bas, frère, on est là ! Fait que bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler, en fait, de ces dires, de ces choses qui ne sont pas dans la Bible, d'accord ? J'avais déjà fait une partie 1, je te mets le lien ici en haut, ok, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Et en fait, est-ce que tu percutes, genre par exemple, cette affaire d'arracher à l'ennemi ce qui t'a volé ? Non, mais quand tu y penses bien, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on a grandi, tu sais, il y a des choses avec lesquelles, surtout dans les églises africaines, on a grandi, et même pas seulement africaines, surtout dans, on va dire, les églises rêvées, tout ce qui est pentecôtiste, évangélique, etc. C'est des principes avec lesquels on a grandi, ou que, voilà, on est venu trouver à l'église, et on ne s'est pas vraiment posé la question, parce que tout le monde le faisait, tu vois, donc on s'est dit, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, tu comprends ? Mais pose-toi vraiment la question, cherche, est-ce que ça dit quelque part que tu dois aller arracher à l'ennemi ce qu'il t'a volé, en fait ? Et en anglais, ils disent, reclaim what the enemy stole from you. Mais c'est écrit où ? Parce que quand ils pensent, oui, le diable vient pour voler, égorger, détruire, mais si c'est toi qui dois aller récupérer ce qu'il a volé, ça veut dire que c'est aussi toi qui dois résister ce qu'il a détruit. Tu sais, est-ce que tu y as pensé ? Non, moi, je n'ai pas d'avis. Mets-le en commentaire, prends-le 5 minutes pour me l'écrire. Aussi, je n'ai plus vraiment le temps de passer par tous mes commentaires, ok, je ne sais pas si tu arrives à entendre bien mon fils qui pleure dans la chambre avec son père, donc je n'ai plus le temps de passer par tous les commentaires. Fait que pour ceux qui ont vraiment quelque chose à me dire, qui ont des questions à me poser, qui veulent de la prière ou autre chose, c'est mieux de m'écrire à info, à commercial, jeveilles sur mon cœur.com, là, c'est sûr, tu auras une réponse. Mais si tu le mets dans les commentaires, ce n'est pas sûr que je le verrai, ok, juste pour te le dire. Mais bref, discute dans les commentaires et dites-moi si vraiment vous devez aller arracher. Parce que j'y repensais, et quand je lis Esaïe 61, qui est vraiment la mission de Jésus, là, tu dis, j'ai été oint pour guérir les malades, pour, voilà, pour changer ta cendre, pour enlever ta cendre et puis te mettre un costume de joie, un costume de louange, voilà, quoi, pour apporter le bonheur ou la joie aux affligés, bref, lis Esaïe 61 et ce n'écrit nulle part que c'est toi, en fait, qui dois aller chercher au diable qui t'a volé. Donc ma compréhension, c'est que si le diable a volé, c'est à Dieu de restaurer. Donc c'est Dieu que tu vas voir pour qu'il restaure. Bon, ce n'est pas toi qui vas dans le camp ennemi pour aller chercher ce que l'ennemi t'a volé. Ça a été la plus grande introduction de l'histoire. Anyways, commençons la vidéo. Alors notre premier sur ma liste aujourd'hui, c'est Dieu ne te donne pas plus que ce que tu peux supporter. Je l'ai tellement entendu. Les gens le disent, les chrétiens le disent. Et je comprends que des fois, on se le dit surtout lorsqu'on traverse une épreuve, tu vois, lorsque tu passes par quelque chose de vraiment difficile et que voilà, tu as besoin de consolation et tu te dis, ah, Dieu ne te donne pas. Mais c'est faux. C'est vraiment faux. En fait, je ne veux pas t'expliquer à quel point c'est faux. Tu comprends ? Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu ne te donne pas ce que tu ne te donnes pas plus que ce que tu ne peux supporter. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Justement, au contraire, c'est exactement l'inverse qui va arriver. Dieu va te donner et même te donner. Il faut qu'on pense à vraiment, on insiste sur le te donner parce que voilà, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'envoie l'épreuve ? Non, le mal vient du diable. Le mal, c'est le monde. La Bible a dit que tu auras des tribulations. La Bible n'a pas dit je t'envoie les tribulations. Tu comprends ? Tu passeras par des épreuves qui seront difficiles, qui te dépasseront en fait, qui seront vraiment plus fortes que ce que tu peux gérer, plus intenses que ce que tu peux comprendre, plus fortes que toi. Et ce que Dieu te promet en fait, c'est qu'il sera avec toi. Ce qu'il te promet, c'est qu'il va t'accompagner. Ce qu'il te promet, c'est que quand tu vas traverser le feu, ça ne te brûlera pas. Quand tu vas traverser les eaux, elle ne t'inondera pas. Ça ne dit pas que tu es capable à toi tout seul de pouvoir traverser les eaux ou de pouvoir traverser le feu. Tu auras des tribulations, tu auras des épreuves difficiles, tu passeras par des choses qui sont inimaginables, qui sont impensables, ok ? Mais, 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 par Christ, avec Christ, avec Dieu dans ton camp, tu arriveras à les surmonter. Parce que dire que tu ne te donnes pas plus que ce que tu ne peux supporter, c'est dire que tu n'as pas besoin de Dieu en fait. C'est dire que tu peux tout à fait passer par ton épreuve toute seule comme une grande et gérer en fait. T'es la bosse, yeah, Dieu te donne ça. Et puis, ça veut dire que donc Dieu regarde comme ça et il sélectionne. Il sélectionne, ok, telle personne est capable de passer par le deuil et de perdre son enfant parce que non, elle est forte, elle peut gérer. L'autre personne, non, elle ne peut pas passer par le deuil, mais peut-être que, je ne sais pas moi, elle peut passer par telle maladie, elle peut passer par un cancer. Quand je vois sa force là, non, elle ressemble à quelqu'un qui est capable de pouvoir supporter un cancer et puis de s'en sortir absolument pas. Ce n'est pas comme ça que les choses évoluent, ce n'est pas comme ça que les choses avancent. Dieu n'envoie pas le mal, Dieu ne pique pas lequel de ses enfants va passer par quelle épreuve parce que non, lui, il peut absolument gérer en fait. Dans Philippiens 4, 8 à 9, voici ce que Paul dit. Il dit, j'ai bien prié le Seigneur par trois fois de l'éloigner de moi. Il parle de l'écharpe dans sa chair, que bon, on ne sait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, c'était un problème qui le dérangeait beaucoup. Mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Donc la raison pour laquelle en fait tu es capable de surmonter tes épreuves, c'est parce que tu t'appuies sur Christ. C'est le même Paul qui disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tu passeras par des choses difficiles, tu passeras par des choses qui vont te dépasser, mais parce que tu as Christ, parce que c'est auprès de lui que tu te décharges, parce que tu peux t'appuyer sur lui, parce que tu peux compter sur lui, parce que tu peux te reposer sur Christ, ça signifie que tu es capable de surmonter ses épreuves. Christ lui-même le dit, de toute façon, vous passerez par beaucoup de tribulations, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. Tu comprends ? Donc je pense que ce que les gens ont déformé, c'est ce verset de 1 Corinthiens 10, 13, qui dit Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de les supporter. Quand vous serez tentés ? Dieu vous donnera la force de les supporter et le moyen d'en sortir. Et c'est ça qui a été tordu en fait. Il ne faut pas mélanger les deux. La tentation et l'épreuve, c'est deux choses différentes. La tentation et les difficultés, les tribulations sont deux choses différentes. Dieu ne tente personne. La Bible dit que tu es tenté par tes propres désirs. Le diable aussi te tente. Mais Dieu ne tente personne. Ce que Dieu dit, c'est que si tu es tenté, ne t'inquiète pas, il y a déjà une solution. Il y a déjà une porte de sortie pour toi en fait. Ce n'est pas que la tentation que tu reçois est tellement forte que vraiment tu vas te laisser aller au péché. Absolument pas. La porte est déjà ouverte à toi de saisir la porte ou pas pour sortir de la tentation en fait. Donc tu es capable, oui, de sortir de la tentation. Elle n'est pas plus grande que toi. Mais il ne faut pas confondre avec Dieu ne donne pas plus que ce que tu ne peux supporter lorsqu'on te parle d'épreuve. Ok ? Ok, on passe au suivant. Je sais déjà que je vais chuter en popularité quand je vais le dire. Mais bon, vous-même, vous savez que toi-même, tu sais que je dois te dire ce que Dieu veut que je te dise. Que ce soit cool ou pas, que ça fasse du bien ou pas, ou que ce soit choquant ou pas. La deuxième phrase qui n'est pas dans la Bible et que les gens disent et que les gens pensent et que les gens croient, « Ah, c'est Dieu veut que je sois heureux. » Je l'ai dit. C'est dit, c'est sorti. Je ne suis pas en train de dire que Dieu veut que tu sois malheureux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le bonheur tel que conçu par les êtres humains, tel que conçu par la société actuelle, n'est pas le plan de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends ? Je vais répéter. Si le monde, la société actuelle te dit que le bonheur, c'est avoir X travail à tel âge, c'est qu'à tel âge, tu as acheté ta maison, c'est que tu sois marié avec une femme qui ressemble à ça, c'est que tu as tel nombre d'enfants, c'est que tu vives dans tel pays, ce n'est pas ça la conception du bonheur selon Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que tu sois heureux. La Bible ne dit nulle part que Dieu veut que tu sois heureux. La Bible veut, Dieu veut que tu sois obéissant. Dieu veut que tu donnes ta vie à Christ et que tu marches dans l'obéissance. Dieu veut que tu donnes ton cœur, Dieu veut que tu te soumettes à lui, Dieu veut que tu restes éloigné du péché. Mais le bonheur comme le monde le conçoit n'est pas l'intention de Dieu pour toi. Tout simplement parce que les critères du bonheur selon le monde ne sont pas les critères du bonheur selon Dieu. Maintenant, je sais très bien que probablement c'est le Jérémie 29, 11 là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de valeur, afin que vous ayez un avenir de l'espérance que les gens ont pris, se sont appropriés pour déclarer que non, ça veut dire que non, c'est bonheur, 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 non. Cette recherche folle en fait, du bonheur à tout prix, va t'éloigner de Dieu en fait. Ce que tu dois chercher à tout prix, c'est la volonté de Dieu. Ce qui doit être dans ton cœur, c'est de plaire au Seigneur. Et des fois, ce que Dieu te demande, quand tu regarderas ça de prime abord, ça n'apporte pas le bonheur. Quand tu lis le livre d'Osée, quand tu regardes Osée 1, qu'est-ce que Dieu demande au prophète Osée ? D'aller épouser une prostituée. Il lui dit, bah épouser une prostituée, tu auras des enfants de prostitution. Et parce que, voilà, 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 c'est que je veux te montrer à travers ça. Et quand cette femme-là, non seulement c'est une prostituée, donc c'est même pas qu'une prostituée, c'est une prostituée repentie. Non, non, non. Elle continue dans son mariage de la prostitution. Elle quitte sa maison. Dieu renvoie Osée la chercher. Que va l'apprendre ? Quand tu lis le livre de Jérémie, tu te rends compte que Dieu demande au prophète Jérémie de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfant. Parce que oui, il compte châtier, il compte punir les enfants, les enfants d'Israël. Mais c'est que tu comprennes en fait qu'il y aura des choses que Dieu va te demander en fait qui ne vont pas cadrer avec la vision du bonheur telle que tu la conçois. Et il faut que tu comprennes que oui, c'est Dieu. Il ne faut pas que tu te dises que non, ça vient du diable parce que Dieu veut que je sois heureux. Non, Dieu veut que tu changes dans ton esprit la conception du bonheur. Dieu veut que tu comprennes que ce qui doit te rendre heureux justement, c'est de faire la volonté de ton père. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Il était heureux dans la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas difficile. À un moment donné, il a même demandé que gars, comment tu m'as abandonné ? À un moment donné, il a dit que ouais, cette coupe-là est difficile à boire. Quand je la regarde là, c'est chaud. Éloigne-la. Mais ta volonté. Est-ce que tu comprends ? Donc ce que Dieu recherche, c'est ton cœur, ton obéissance. Est-ce que toi, tu dois rechercher, c'est la volonté de Dieu et non pas ton bonheur tel que le monde le voit, tel que le monde le pratique, tel que le monde t'a décrit que tu devais être heureux ? Il faut aussi que tu comprennes que c'est sûr qu'il y a beaucoup de promesses qui nous aident aujourd'hui. Il y a beaucoup de... La Bible est là pour nous aider aujourd'hui justement pour qu'on puisse vivre cette vie chrétienne et avoir là et remporter la victoire pour qu'on puisse mener le bon combat. Elle est un outil pour nous. Mais il faut vraiment qu'on se rappelle que les promesses qu'on voit dans la Bible, les choses qu'on voit dans la Bible en fait sont écrites pour qu'on comprenne les choses avec en fait une vision de l'éternité en fait. Qu'on ait une vision de l'éternité. Quand tu lis car j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, il faut que tu comprennes que Dieu est en train de parler jusqu'à la finalité de toutes choses. Il est en train de parler jusqu'au retour de Christ quand on va aller au ciel en fait. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Ce que je dis dans la Bible, ce n'est pas seulement pour ta saison de maintenant, pour aujourd'hui. Non, c'est que vraiment Dieu veut te faire comprendre qu'il y a un but final. Paul a dit je cours jusqu'à ce que j'ai remporté le prix en fait. Donc ce que tu vois écrit dans la Bible, oui ça t'aide pour aujourd'hui. Oui c'est pour ta foi. Oui c'est pour te bâtir. Oui c'est pour t'édifier. Mais il faut que tu comprennes que le bonheur final, l'espérance finale, la paix finale dont Dieu parle là, c'est quand on atteint l'éternité. C'est quand toutes choses sont passées, sont terminées. Et qu'on est réunis avec Christ. Il faut que tu aies en fait cette expectative. Il faut que tu aies en esprit, que tu vives en fait en t'accrochant au fait que toute chose, en fait la fin de toute chose. Ne regarde pas seulement que l'épreuve finit demain ou dans trois ans ou dans dix ans j'aurai ma victoire. Non, la victoire, victoire, victoire là c'est que Jésus a vaincu la mort. La victoire, victoire là c'est que Jésus a vaincu le péché. Ok ? Et que tu auras la vie éternelle. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le saisisses. Donc quand tu commences avec ton Jérémie 29 verset 11 là, que bon des fois même peut-être que tu ne lis pas totalement dans le bon contexte. Il faut que tu comprennes qu'on est en train de promettre à Israël, le sauveur, on est en train de promettre encore à Israël que quelqu'un va venir, quelqu'un va vous sortir de là. Et ça ne sera pas seulement une sortie physique parce que c'est ça qui a fait du mal à Israël. C'est qu'il s'arrêtait à penser que, ah non 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 non, Jésus va venir et puis il va détruire l'Empire romain qui est en train de nous écraser. Non 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 non, c'était que Jésus avait une finalité finale, finale, finale pour la vie éternelle. Donc il faut que tu gardes ça à l'esprit toi aussi. La troisième chose qui m'est venue à l'esprit c'est l'affaire de tout t'arrive pour une raison. Vous avez lu ça ? Je pourrais être d'accord, il y a des choses qui arrivent, oui pour une raison, parce que je ne sais pas, tu as péché, donc ce n'est que la conséquence de ton péché. Il y a des épreuves qu'on a souvent et puis voilà, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher les problèmes. Il y a des fois c'est des attaques de l'ennemi, il y a des fois c'est ce que Dieu attend de toi. Donc oui, bref, je suis convaincue qu'effectivement toute action a une conséquence. Voilà, on récolte ce qu'on sème, etc. Mais quand les gens disent que tout arrive pour une raison, en fait, ce qu'ils veulent dire c'est qu'ils veulent essayer de justifier. Souvent les calamités et les tragédies qui se produisent. Donc ça veut dire que si quelqu'un perd un enfant, si tu traverses une phase difficile, si tu échoues à un examen, si on te renvoie de ton travail, tu veux te dire que tout arrive par une raison et tu le dis comme si c'était Dieu qui le disait. Tu le dis comme si la Bible quelque part vous dit que tout arrive pour une raison. Attention, je pense que le verset qui a été déformé, c'est Romain 8, verset 28 qui dit Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu dans la traduction lui seconde. Et c'est là qu'on est venu à tout arrive pour une raison. Parce que là encore je comprends que lorsque tu passes par le deux, lorsque tu passes par des choses difficiles, tu veux te dire qu'il y a une raison pour laquelle tu es en train de souffrir. Tu comprends, il y a une raison pour laquelle tu passes par une « injustice » dont tout arrive pour une raison. Mais la Bible ne dit pas ça. Et même quand la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose c'est que pour que toutes choses concourent à ton bien, il faut que tu aimes Dieu. Et Jésus dit dans Jean que l'aimer c'est obéir à ses commandements. Donc ce n'est pas que tu aimes Dieu avec ta bouche ou que tu pries ou que tu pars à l'église. Non, toutes choses concourent au bien de ceux qui connaissent Dieu entre guillemets, de ceux qui parlent de Dieu, de ceux qui vont à l'église, de ceux qui prient de temps en temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu c'est lui obéir. Et n'oublions pas la deuxième partie de ce verset qui dit de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donc pour que toutes choses concourent à ton bien, il y a deux critères importants. Le premier critère c'est qu'il faut que tu aimes Dieu et que cet amour se manifeste par ton obéissance à Dieu, à sa parole, à ses lois, à ses commandements. Et le deuxième critère c'est qu'il faut que tu aies répondu à l'appel de Dieu. Donc si tu ne marches pas selon ce que Dieu veut, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu de l'aimer et de le servir, à l'appel de Dieu de faire ce qu'il veut que tu fasses, ne viens pas dire que toutes choses concourent à ton bien. Ne viens pas dire que tout arrive pour une raison. Quelle raison c'est, je ne sais pas. Mais, cette phrase là, tout arrive pour une raison, ce n'est pas biblique. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu comprennes bien c'est quoi aimer Dieu et que tu n'ignores pas la deuxième partie, que Dieu fait concourir les choses pour son plan divin. Pas pour toi-même, pas pour que tu aies ce que tu veux, pas pour que tu sois heureux comme le faux verset précédent était en train de dire, mais c'est pour son plan divin. Et des fois son plan divin en fait ce n'est pas ton plan. Tu sais, lorsque Étienne se fait lapider, peut-être que son plan c'est d'avoir la vie. Mais Dieu ne sauve pas Étienne de la lapidation. Étienne va mourir de sa lapidation. Il va voir Jésus, Jésus va l'accueillir, il va prier pour ceux qui sont en train de le lapider. Et ça c'est le plan divin de Dieu. Et toute chose a concouru pour ce plan-là en fait. Toute chose a concouru pour que Étienne soit lapidé à ce moment-là pour le plan divin de Dieu. Prenons même l'exemple de Jésus. Judas qui a trahi Jésus, c'était pour concourir au plan divin de Dieu que Jésus meurt sur la croix. Tu vois, donc il faut comprendre que même quand on parle de concourir au plan divin de Dieu, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour que tes projets se réalisent. Parce que les gens ont déformé ce verset-là pour que ce soit, pour que non, leurs propres projets vont se réaliser. Non, Dieu fait concourir les choses pour le bien de ceux qui sont appelés à marcher selon son plan divin en fait. À marcher selon son appel. Et ce n'est pas toujours un appel facile. Et il faut que tu le saches, il faut que tu le réalises. Si tu veux aller t'approprier ce verset, il faut que tu comprennes effectivement ce qu'il dit. Et il ne faut pas que tu le détournes. Un autre qu'on entend souvent, c'est les voix du Seigneur sont mystérieuses. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Alors, là encore, c'est une déviation de ce que la Bible dit. Lorsque les gens disent que les voix du Seigneur sont mystérieuses, c'est pour dire qu'en fait qu'il y a des fois des choses qui leur arrivent. Et puis, probablement que c'est Dieu qui veut agir dans leur vie. Mais d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple très simple. Peut-être que j'ai déjà donné. Parce que j'ai souvent des mêmes exemples. Je connais une femme avec qui on était parti faire des courses et tout. Et lorsqu'elle sort du magasin, elle se rend compte que la caissière n'a pas passé un de ses articles. Donc, elle se rend compte qu'il y a un article dans le fond pour lequel elle n'a pas payé. Et elle dit, Alléluia, Dieu m'a béni. Et Dieu ne t'a pas béni. Tu viens de voler, entre guillemets. En tant que chrétienne, tu dois te lever, repartir au magasin et dire que vous n'avez pas scanné cet article. Je n'ai pas payé pour cet article. Parce qu'il y a une différence. Si tu rentres chez toi à la maison et que tu trouves, je ne sais pas moi, un poulet dans ton frigo que personne n'a mis. Tu peux dire que Dieu t'a béni. Dieu a eu une provision divine pour toi. Il a déposé un poulet dans ton frigo. Mais, tu ne peux pas aller dans un magasin, prendre un article, le mettre dans ton panier, sortir du magasin sans le payer et puis venir dire que Dieu t'a béni. Non. Si à la caisse, on te dit que tu as remporté un prix, tout ça, on te donne gratuitement, c'est une chose. Mais, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Tu n'as pas payé ton article. Rentre payé ton article. Mais les gens diront ça et diront que le Seigneur a des voies mystérieuses. Donc, Dieu a utilisé une voie que tu ne peux pas comprendre pour réussir à être béni. Et, la Bible dit qu'il y a beaucoup de mystères. Quand tu lis la Bible, là, Paul lui-même qui comprenait beaucoup de choses disait que, ah, tel est un mystère. X est un mystère. Tel est un mystère. Ok. Le verset, justement, qui je pense a été détourné, c'est Esaïe 55, 8 à 9 qui dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Il y a un autre aussi qui est... Il y a beaucoup de passages, en fait, de la Bible qui t'expliquent que Dieu, effectivement, tu ne peux pas comprendre ses pensées. Tu ne peux pas comprendre comment il agit, en fait. Mais ce n'est pas pour dire que lorsqu'il y a des choses bizarres, tendancieuses, étranges et, des fois, tout simplement, fausses, qui ne viennent même pas de Dieu, qui viennent du diable, des choses que toi-même, tu sais que, honnêtement, ce n'est pas honnête de ta part d'avoir réagi comme ça. Mais non, tu veux cacher ça sous le fait que, non, c'est probablement une bénédiction de Dieu. Tu dis « Ah non, les voies du Seigneur sont impénétrables. » Il faut laisser le Seigneur tranquille. Tu as compris, non. Il faut le déposer quelque part et puis le laisser vivre tranquillement parce que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces choses tendancieuses dans ta vie. Donc, arrête de vouloir lui mettre ça sur le dos. Ce n'est pas dans la Bible. Un autre que j'ai mis sur ma liste, c'est « Dieu comprends ». Celui-là m'amuse particulièrement. Dans ma vidéo précédente sur « Fuis ses évangiles », je te mets le lien ici en haut, j'ai justement fait un petit sketch en mots de « Dieu comprends ». « Dieu comprends que je pêche. » « Dieu comprends ma situation. » Et là encore, moi, je comprends que ça vient du fait que ce que tu te demandes souvent est difficile ou ce que la Bible te demande est souvent difficile. Et tu veux te dire que, voilà, Dieu, c'est un Dieu qui a compassion de toi. La Bible te le dit, que Dieu a compassion de toi. Donc, oui, Dieu comprends que tu ne quittes pas ton travail même si on te demande de faire des choses qui ne sont pas intègres. On te demande de faire des choses qui ne sont pas justes. Dieu comprends parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille. Ou alors, tu viens de donner ta vie à Dieu. Tu es dans une relation, tu as deux enfants. Dieu te demande d'arrêter la fornication, par exemple, ou de quitter cet homme parce qu'il n'est pas chrétien. Mais Dieu comprends que tu ne peux pas quitter la relation parce qu'il va nourrir tes enfants ou qu'il va t'épouser. Maintenant que tu allais à des enfants, hors mariage. Bref, on se donne beaucoup d'excuses, en fait, pour expliquer que Dieu comprend. Mais il faut comprendre, beaucoup de verbes comprendre, que c'est ça, en fait, qui amène beaucoup de dérives, en fait. C'est ça qui va faire que certains vont se dire que non, Dieu ne peut pas, par exemple, être contre l'homosexualité parce que les gens naissent comme ça. Tu sais, c'est un sentiment entre guillemets. Les gens naissent comme ça, c'est un sentiment que tu as, tu ne contrôles pas. Et je suis d'accord. Si tu as une attirance homosexuelle, si tu as une attirance pour les femmes, ce n'est pas de ta faute, dans le fond. Tu n'as pas choisi d'être une femme et d'avoir une attirance pour les femmes. Donc, tu veux te dire que Dieu comprend, peut-être que c'est naturel, mais, 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 mes amis, Dieu ne comprend pas le péché. Il n'y a aucun passage dans la Bible dans laquelle Dieu te dit qu'il comprend le péché, dans laquelle Dieu te dit qu'il comprend que tu as décidé de mal te comporter, dans laquelle Dieu te dit qu'il comprend ta désobéissance. La Bible dit dans Hébreu 4, 15, En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. On parle de Jésus. Au contraire, Jésus a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ce qu'on te fait comprendre, c'est que, en ce qui concerne les tentations, Jésus a été tenté. Jésus a été sur la terre, donc Jésus peut comprendre que tu as faim, Jésus peut comprendre que tu as sommeil, il a vécu ces choses-là. Jésus peut comprendre que tu es tenté. Jésus peut comprendre que, ah, tu es dans une situation où le diable te présente quelque chose que tu veux, en fait, quelque chose que c'est normal que ton cœur, même peut-être, le désire, ce n'est pas forcément un péché. Quand Jésus était tenté dans le désert, après 40 jours de jeûne, le diable est venu lui proposer du pain. Tu sais ? Donc, c'était normal que Jésus soit tenté de vouloir manger après 40 jours sans manger. Donc, Jésus a été tenté, mais la Bible te dit qu'il n'a pas commis de péché. Donc, quand la Bible te fait comprendre que, oui, Jésus compatit au fait que tu souffres, il compatit au fait que tu sois endeuillé parce qu'il a perdu des gens sur la terre. Bon, il a perdu Lazare, même s'il a presté son ami, il a ressuscité. Mais Jésus comprend que tu es froid. Jésus comprend que tu souffres de la faim. Jésus comprend que, voilà, tu étais trahi. Tu sais qu'on parle des blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Jésus a vécu toutes ces choses. Il a été rejeté par le peuple qui devait l'accueillir. Il a été abandonné par ses disciples lorsque l'heure de sa crucifixion est arrivée. Il a été injustement crucifié. Il ne méritait pas de mourir. Il a porté les péchés de quelqu'un d'autre. Donc, Jésus a souffert de toutes ces choses. Il a été humilié. On l'a battu. On lui a craché dessus. Donc, Jésus comprend, effectivement, il compatit à beaucoup de nos souffrances parce qu'il a vécu ces mêmes souffrances-là. Mais nulle part, ça ne dit que Jésus compatit au péché ou que Jésus compatit avec le pécheur ou que Jésus comprend que tu pèches parce que x, y... Non, la Bible ne justifie en aucun cas le péché. Donc, toi-même ne le justifie pas. Arrête de te dire que Dieu comprend ou arrête de dire aux autres que Dieu comprend. Arrête de te consoler avec ça parce que ça ne sera pas une défense. Crois-moi quand tu vas arriver au ciel. Mon cher, si l'ange qui est là-bas à la porte te dit que tu ne peux pas entrer à cause de la façon dont tu as vécu ta vie, j'espère que tu vas quand même répondre que je comprends. Et le dernier que je voulais noter, c'est l'affaire de que personne ne peut me juger sauf Dieu. Des fois, je vois ça écrit, c'est marqué Oh, ne me juge pas ! Oh, Dieu seul peut me juger ! Ok, écoute, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas que personne ne peut te juger sauf Dieu. Il faut faire attention. Il faut vraiment lire la Bible et comprendre bien ce qu'elle dit. Ce que la Bible dit, c'est que tu ne peux pas avoir une poutre dans ton oeil et aller regarder la paille qu'il y a dans l'oeil de l'autre. Ça veut dire que tu ne peux pas toi-même entrer en train de mener une vie de débauche et aller parler à ta soeur parce qu'elle a porté une jupe qui est au-dessus de ses genoux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la Bible dit que si tu veux aller parler à quelqu'un, il faut que tu t'assures que toi-même là, tes affaires sont en ordre avant d'aller parler à quelqu'un d'autre. Mais la Bible ne dit pas que personne ne peut venir te parler. La Bible ne dit pas que si quelqu'un te voit dans le péché, on doit te regarder et t'applaudir ou on doit ignorer que tu vives dans le péché sous prétexte que personne ne peut te juger sauf Dieu. Non, on n'est pas en train de poser un jugement. Si tu vois une soeur qui est en train de mal agir, tu as le droit de l'approcher dans l'amour, dans la sincité pour dire à ma soeur, ce que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas pour ça. Tu ne la juges pas dans le sens où tu n'es pas en train de la condamner que tu vas aller en enfer avec ce que tu es en train de faire. Non, mais tu es en train de pointer, de relever ce qu'elle fait qui est mal. Mais avant de le faire, toi-même, tu t'assures que tu n'es pas en train de faire la même chose ou de faire pire. Voilà ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 1 à 6. Ça va être long, je vais lire rapidement. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu le grain de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère laisse-moi enlever cette sciure qui est de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Commence donc par retirer la poutre de ton œil alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Donc ça, ce n'est pas tant à propos du fait de ne pas juger les autres que c'est à propos du fait qu'il faut être capable de te regarder à toi-même, il faut être capable d'être honnête avec toi-même, il faut être capable de t'analyser toi-même, il faut être capable de laisser Dieu te montrer toi-même d'abord ce qui a changé dans ta vie avant d'aller pointer ce qui a changé dans la vie des autres. Ce n'est pas que Dieu est en train de dire que personne ne peut venir te dire que regarde telle attitude que tu as mal eue. Et là, tu le vois très bien dans Galates 6 verset 1 qui dit Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, c'est parce que le Saint-Esprit te dit il va parler à telle personne, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. La Bible dit que si quelqu'un commet quelque chose de mal, si quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, que toi tu vois, déjà assure-toi que toi-même tu ne souffres pas de la même chose et ensuite va le voir calmement dis-lui et frère et sœur ce que tu fais là Dieu n'est pas pour ça. Ok ? Donc toi ne réponds pas que oh Dieu ça peut me juger. Non, la Bible dit que ton frère qui te voit emprunter un certain chemin a le droit avec amour et douceur de venir te dire que fais attention au chemin que tu es en train de prendre parce que ça ne plaît pas à Dieu. Je pense que j'avais un autre verset qui était Colossien 3 c'est ça donc Colossien 3 verset 16 je vérifierai que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes des hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu ok donc Dieu seul peut me juger ce n'est pas ce que la Bible dit ton frère ou ta soeur a le droit de regarder à ta vie tant que lui-même il sait qu'il est clean et de venir te dire que fais attention et si quelqu'un va te dire que fais attention plutôt que de monter sur tes grands chevaux de faire celui qui est trop choqué parce que vraiment il est embarrassé parce qu'on lui apprend un péché elle est humilité de reconnaître qu'ok je vais aller dans la présence du Seigneur lui demander de me révéler si effectivement je suis coupable de ce péché parce que de toute façon habituellement toi-même tu sais ce que toi tu fais dans ton intimité si c'est vrai ou pas le Seigneur est-ce qui va te convaincre de péché et repends-toi plutôt que de crier au monde que Dieu seul peut te juger ok alors voilà c'est ce que j'avais à partager si vous en avez d'autres que je n'ai pas cité cette fois-ci et que je n'ai pas cité dans ma première vidéo j'avais déjà parlé de aide-toi le ciel t'aidera suit ton coeur et des bêtises pareil mettez-le dans le commentaire ok sinon ben tu sais quoi faire abonne-toi lâche-moi un like pour booster la vidéo partage la vidéo clique sur la chaîne de notification parce que les vidéos c'est toutes les deux semaines je veux pas que tu la manques ok donc tu cliques sur la chaîne de notification pour assister pour regarder ma prochaine vidéo on va parler de du péché que Dieu ne pardonne pas j'ai reçu des questions à ce sujet-là donc on va parler du péché que Dieu ne pardonne pas donc c'est ça abonne-toi c'est moi sur Instagram at samantatom je suis devenue fan des réels tu sais les petites vidéos là qu'on fait comme ça elles sont drôles elles sont inspirantes ça a été chaud d'enfin commencer parce que ah c'est le travail je trouvais que c'était beaucoup de travail juste pour monter une vidéo de 30 secondes mais ah je trouve ça fun quand même je trouve ça fun voilà voilà donc dis-toi que c'est le moyen de voir c'est ce que je fais en intro là des petites intros très drôles contenu original at samantatom et sinon tu sais déjà quoi ouvre ta bible lis là assure-toi que si tu crois en quelque chose si tu répètes une phrase ou que si tu l'acceptes elle est vraiment marquée dans la bible et si elle est marquée dans la bible assure-toi qu'elle est marquée vraiment comme toi tu l'as comprise et que tu prends en compte son contexte ok toujours 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 prendre en compte le contexte lorsqu'on est en train de citer un verset biblique sinon tu sais que c'est ta responsabilité quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne qu'on te pointe un péché qu'on ne te le pointe pas qu'il s'agisse de marcher selon ce que Dieu veut ou selon ou de ne pas faire ce que je ne veux pas que tu fasses anyways tu dois toujours 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 veiller sur ton coeur t'espoir t'espoir